... Précédemment, dans la Star Academy, jeudi soir sur le Prime, c'est Cidouane et Zahira qui s'affrontaient en demi-finale. Celui ou celle qui s'est qualifiée pour la finale, c'est Zahira ! Et c'est le public qui a eu le dernier mot. Toutes mes peurs sont bien loin maintenant puisqu'elle est toujours là avec moi au château. Les élèves ont dû se séparer de Cidouane et Lorraine se sent maintenant bien seule aux côtés de Zahira et Daniel. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Aidez-moi. Les visites s'enchaînent au château. Romain et Vanina sont venus motiver les demi-finalistes. Le directeur de la maison de disques est venu leur apporter leur nouvel album. C'est la compilation Starak. Oui ! Je suis trop content, c'est notre album ! Et Lorraine et Daniel répètent sans relâche. Ils jouent une place en finale et rien ne pourra les arrêter. On est arrivé en demi-finale et il y a un moment où il faut arrêter de jouer. Aujourd'hui, vous allez voir que pendant le cours de Juliette, Daniel va se livrer, ce qui va tous les perturber. J'apprends tout seul à faire mes armes. T'as le droit de lâcher, hein, Daniel ? C'est dur. Et vous verrez la visite de Oussine et Mathieu-Johan, anciens demi-finalistes, qui sont venus motiver plus que jamais les derniers élèves. Alors, il y a son numéro de téléphone, on va l'appeler. C'est un gars ! Ils sont 14, ils ont un rêve, devenir chanteurs. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre Académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontre avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy ? Qui sortira son premier album ? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. C'est peut-être mon dernier cours de sport avec Pascal. Et pour le coup, le réveil est tout aussi difficile. Et j'ai toujours la même motivation à aller à son cours. C'est-à-dire... Presque nul ! Pourquoi ? Non ! Pas le bout de queue ! Regolez ! Tu ne fais pas de sport aujourd'hui. Pourquoi ? Par contre, nous. Je ne fais pas de sport. Parce que ce n'est que des trucs de thé. Je me réveille ce matin, avec la pêche. Parce que j'ai passé ma demi-finale et je me dis que je ne vais pas faire sport vu qu'ils ne l'ont pas fait la semaine dernière. Bonjour, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Oh, Zéria, t'es levée ? Oui ! Il ne fallait pas ? Ah bon ? Non, il fallait. Ah ! Il fallait parce que tu vas faire du sport avec nous ce matin. Ce n'est pas cool, ça. Je sais. Mais tu vas être la pièce maîtresse de la séance de sport aujourd'hui. J'explique. Plus tu feras de répétition, moins ils en feront. Plus tu feras de répétition, plus ils en feront. Dommage pour eux, les gars. Donc soit tu les mets en porte-à-faux et toi tu te mets à l'aise. Soit tu te dis, allez, je vais les protéger tous les deux et moi je vais bosser un petit peu plus. Pourquoi tu veux me mettre en bise avec eux ? Parce que tu es la finaliste. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire briller. Simplement. Tu ne vas même pas transpirer ? Non, c'est toi qui décide. En plus, je me suis dit que je vais être artiste, je me suis fait belle et tout. Tu es magnifique. Pour rien. C'est jamais pour rien. Commence pas. Je vais faire sport, ce n'est pas un cadeau pour moi. Et si j'échoue dans les exercices, ils vont morfler. Donc tout repose sur moi. C'est un joli cadeau empoisonné qui m'a fait. T'es gentillée. Stop. C'était pour le principe, les gars. Je sens que pour celui-là, vous allez morfler. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les petits-sos, je n'ai jamais aimé ça. À vous, face à face. Allez. Un. Deux. Trois. Trois. Seize. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. Allez, viens, mon Daniel. Viens, 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 viens. Vainqueur de l'épreuve. Allez. Là, ça va ira, elle est très fatiguée. C'était ma petite blague du jour et ma petite vengeance parce que j'avais promis que j'allais me venger. Donc, je les ai fait faire plein de petits-sos, là. Et moi, ça, ça, ça m'a fait kiffer. Bien. Pour tous les deux. Moi, aujourd'hui, je vais être un petit génie. Je ne vais pouvoir exaucer un de vos vœux. Donc, vous me dites exactement ce que vous souhaitez. Moi, j'aimerais bien voir ma maman. Lauren ? Je me demandais peut-être de voir mon père. D'accord. Donc, ce serait la famille, en fait, pour vous ? Ça vous semble essentiel, important, la famille, quand même, visiblement ? Bien sûr. C'est pour une mort d'elle, la famille. Pascal, les bras croisés, oui, mais Pascal, les bras croisés sortant d'une lampe magique, moyen, j'ai un peu du mal. Mais du coup, j'ai quand même envie de croire qu'il exaucera mon vœu. J'essaie de croire au Pascal, le génie. Osmo, comment as-tu ? Oui, tranquillement, quoi. Oui, et toi ? Ça va, ça va ? Ça va bien ? Ça se passe ? Oui. Bon, ton petit groupe, ça ira, je l'ai mise un petit peu en colère parce qu'elle pensait pas qu'elle allait faire du sport, elle pensait qu'elle allait se reposer. Elle s'est fait toute belle, machin, pensait qu'elle allait rien faire, puis finalement, elle s'est fait avoir. Ah, c'est une bonne idée, ça. Si tu veux la reprendre, quoi ? Je vais m'inspirer. Oui ? Puis tu leur dis ? S'inspirer n'est pas voler, Pascal. Moi, je te donne tout ce que tu as besoin. Non, écoute, à combien ? Mon ami ? Bon cours. À plus, Pascal. Ciao. Salut. Bonjour. Ça va ? Oui. Bien. Ça va, Bray ? Oui. Tu t'entends bien avec les deux, pour Toreau ? Oui. Tu tiens pas trop la chandelle, ça va ? Non, non, pas du tout. Alors, ce matin, vous devez faire la chorégraphie de We Find Love. Comme on fait l'ouverture avec cette chanson, j'ai un exercice, je me suis inspiré de Pascal, un petit peu, ce matin. Je vais laisser une demi-heure avec Daniel et Zahira pour me monter une petite chorégraphie. Puis après, la deuxième demi-heure, je vais te laisser Zahira monter une autre chorégraphie avec Lorraine. Donc, il faut être très fort en proposition. Zahira, c'est toi qui vas juger à la fin du cours. Quelle chorégraphie tu vas choisir ? Moi qui pensais que ma semaine allait être cool, je me suis plantée sur toute la ligne parce que je vais devoir choisir une chorégraphie que Lorraine et Daniel vont créer. Et je ne suis pas prof, donc c'est très difficile pour moi d'avoir ce rôle-là. C'est-à-dire qu'à... À 11h moins 5, j'arrête. Ok, on recommence. On a toujours plein plein d'idées quand je suis avec Daniel. Ça fuse dans tous les sens et on aime bien surprendre. On aime tout le temps se lancer des défis et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ça avec lui. On peut faire quoi ? Je n'ai pas envie de juste avancer comme on fait d'habitude. Oui ? Il faut retrouver autre chose. Je te mets la musique ? Oui, je reviens. Oui. Zaira, je trouve que tu n'es pas très forte de proposition. Non, je les laisse s'exprimer parce que je suis juge en même temps. Donc je veux savoir comment ils travaillent et comment ils se proposent. Oui, mais je sais, mais il faut que tu proposes aussi. Avec Daniel, tu as proposé vachement, je trouve. Tu n'es pas juste la juge, tu es là aussi pour donner. Je ne veux pas qu'ils se disent que Daniel mérite plus que moi. Je n'ai pas envie. Je veux prouver que j'ai ma place et que j'ai le niveau pour me battre. Là, tu vas avancer. C'est bien ? C'est bien. C'est bien. Je n'ai rien à dire. Franchement, tu m'étonnes. Alors, Zaira, dis-moi ce matin, pour toi, qui a été fort en proposition ? Daniel. Tu trouves que Daniel a proposé plus de mouvements ? Et plus d'idées, oui. Et plus d'idées que Lorraine ? Oui. Donc pour toi, c'est Daniel ? Oui. Pour moi, c'est Lorraine. Je ne suis pas surprise que Zaira s'implique plus avec Daniel. Ça me fait plaisir qu'Aspop me donne l'avantage en danse. C'est vrai que pour moi, c'est important qu'il voit qu'au bout de deux mois et demi, j'ai vraiment progressé en danse. Là, en fait, c'est la semaine de challenge pour vous. C'est pas la même demi-finale, hein ? Non, c'est pas la même demi-finale. Alors, imagine la finale. Parce qu'on est déjà en train de bosser sur la finale. Toi, t'es en finale, Zaira. Mais si tu te mets pas la pression maintenant, quand tu vas te la mettre ? Quand il n'en restera qu'un ? Mais j'ai toujours la pression depuis le début, moi. Mais je crois que prépare-toi dès maintenant pour la semaine d'après. Comme ça, t'es déjà en condition, Zaira. Tu dois mettre la pression et tu dois être encore meilleur qu'eux. Parce que t'es en finale, t'es l'exemple pour eux. Je trouve qu'il a complètement raison et même si des fois, on a envie d'être un petit peu plus cool, c'est clairement pas possible dans le sens où je me dois d'assurer toutes mes prestations et ça, je l'ai en tête depuis le début. Pour jeudi, vous avez un défi, défi danse. Lorraine et Daniel, votre défi danse, ça serait de danser avec deux professionnels de la danse et ça serait sur du rock acrobatique. Vous avez deux grosses stars de la danse qui viennent. Maxime Dorémé et Katrina Patchette qu'on a vues dans Dance avec les stars. Ça sera sur la chanson de Zaira, J'irai ou tu irai. J'ai dansé pendant que... En fait, ouais, c'est sûr. C'est un super gros défi pour Daniel et Lorraine de danser avec deux monstres de la danse comme ça et sur une danse qu'ils ne connaissent pas du tout. J'ai même envie de dire que c'est le plus gros défi de toute la star academy de cette année. C'est pas plus mal de se mettre un peu la pression. Je pense que je me l'étais pas assez mise avant aujourd'hui. On réalise vraiment qu'on est en demi-finale et que c'est bientôt le dernier prime. Et c'est là que tu te dis il faut vraiment que je donne tout parce que si bien il ne me reste que deux jours dans ce château. « I don't know where you're going » « And I don't know why » « Listen to your eyes » « Putain, vous allez douiller. » C'est abusé, hein. Il faut que j'apprenne « We found love ». Il faut que... Demain, on va voir le rock acrobatique, là. En plus, je le sens gros comme une maison. « Et il est porté, il est machin. » « Ma ! » « Bonjour. » « Salut. » « Bonjour. » « Silvio. » « Enchantée. » « Enchantée. » « Enchantée. » Donc, voilà. Le groupe Moutine qui a fait spécialement des placements jusqu'au château pour partager leur expérience. En fait, ils ont été propulsés sur Internet parce qu'ils ont réadapté un cover, une chanson très connue de Mylène Farmer, « California », que vous connaissez, j'imagine. « Oui. » Donc, on a prévu un exercice, enfin, vous avez prévu un exercice que je trouve très intéressant. On a une bande playback et ils vont vous faire essayer de mettre un texte en musique. Sur un instru et tout ça. « C'est un duo que je suis pas mal sur Internet parce qu'ils mettent des covers sur le même site que moi et ça m'a fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre de les voir arriver comme ça, comme s'ils sortaient de mon ordinateur. postez-moi sur mon visage et dis-moi que tu me retiens et postez-moi. » « Ok. » « Ça va ? » « Merci. » « C'est un secret, c'est un secret que jamais je ne dévoilerai sur ta peau, sur ta peau je t'ai c'est des images en couleur Tu es beau, tu es beau Je désire ton âme et ta douceur Quand je regarde Zahira, je me dis juste qu'elle gère bien son truc et que j'arriverai sûrement pas à faire comme elle. On se tente à une nouvelle boucle ? Allons-y. Tu vois un truc quoi ? Un peu... Qu'est-ce que je peux faire ? Prends ton temps. J'aime, je me dévoilerai C'est mon secret J'ai laissé pour tout donner mes soupirs Mais laisse-moi que je l'ai tout faire C'est dur ! C'est bien ! Oui, c'est dur ! Vous savez que ça allait être difficile puisque moi, mon point faible c'est l'improvisation. Je ne m'en sors pas très bien au début, donc voilà, je patauge un petit peu et puis après, dès que je me laisse aller, je trouve un petit air un petit air sympathique. Pousse tes mains sur mon visage Et dis-moi que tu me retiens Prends le temps sur ce rivage Et dis-moi que tu me comprends C'est tout le temps comme ça avec Daniel, il hésite tout le temps au début, il a toujours un petit peu peur pour finalement faire un truc top, quoi. Donc voilà, je n'ai pas été surprise par ça. J'attendais juste que ce petit temps passe pour qu'on puisse se régaler. Prends le temps sur ces rivages Et dis-moi que tu me comprends Mais pose tes mains Mais pose tes mains Doucement Bravo ! Quelle personnalité ! Vous avez vraiment... Chacun, vous avez votre personnalité. Ça n'a rien à voir. C'est super, Lorraine. Vous êtes bluffant. Ça souligne vraiment la raison pour laquelle on vous dit tout le temps rapprochez-vous de vous le plus possible. Vous avez fait quelque chose qui sortait de nulle part et qui sortait de vous, mais justement, vous vous êtes surpris vous-même et c'est là que c'est intéressant. Ça vous prouve que vous êtes vraiment des artistes et plus tôt vous en aurez conscience, plus vous gagnerez de temps. Donc voilà, n'ayez pas peur. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Oui, merci. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour vous. Pareil. J'ai trouvé ça super enrichissant dans le sens où ce n'est pas un texte que je connaissais, ce n'est pas une musique que j'ai l'habitude d'écouter et c'est toujours autant un plaisir d'être en création. C'est un truc qui me plaît énormément. Maintenant qu'on est un petit peu déliés, ça fait du bien. Ça nous a réveillés, non ? Ah, Lorraine ? Oui. Bon, super. Alors, on va commencer par Lorraine. « Dans l'espoir hostile, t'attaque un vent. T'es fragile. T'es très vite, je frage. je te devine, mon diem, mon diem, mon diem. Ça te va bien, cette chanson ? Oui. Ça va te dire super bien. C'est bien dans ta tonneur et tout. Super. La seule chose, Lorraine, c'est que tu peux être un peu taquine, un peu coquine, un peu tout ça. Qu'on voit ce que... Je vais penser à ça aussi. Voilà. Mon plus grand rêve, c'est que Daniel remporte sa demi-finale. Mais maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que ça va être serré face à Lorraine parce qu'elle mérite sa place en finale aussi. Daniel, on est sur du... Calogéro. Calogéro. Waouh, tu sais de quoi elle parle, cette chanson ? Oui. Dis-moi. De l'absence d'un papa. Oui. Ça te parle ? Oui. Raconte-moi un peu. Enfin, mes parents ont divorcé et j'ai toujours vécu avec ma maman. Et à partir de là, on s'est un peu perdus de vue. Et depuis, on garde très, 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 très peu de contacts. Et t'en souffres, ça te... Pour moi, de base, c'est quand même les parents qui doivent appeler leur enfant, prendre des nouvelles et compagnie. Il ne le fait pas. Donc, je me dis que je ne dois certainement pas en valoir la peine s'il ne le fait pas. Et puis, je ne sais pas. Je me dis que je préfère être loin de lui qu'être près de lui et le décevoir, on va dire. Tu vas me faire chanter après ça, là ? Oui, oui. Mon Dieu. C'est ça qui... Tu vois, ça, c'est des émotions, c'est des choses vraies. C'est difficile pour moi d'appréhender le prime avec une chanson pareille parce que... Parce qu'il y a un gros enjeu. Il y a sûrement mes proches qui me regardent. Je pense à tout un tas de trucs qui font que... Que j'ai de quoi me laisser submerger par mes émotions, pour le coup. Donc, ça me fait un petit peu peur. Tu peux me le lire, le texte, c'est enchanté. Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. Aussi vrai que de loin, je lui parle. J'apprends tout seul à faire mes armes. T'as le droit de lâcher, hein, Daniel ? C'est dur, c'est dur. L'histoire de Daniel me touche parce que, voilà, c'est quelqu'un dont je suis très, très proche. Et s'il va pas bien, ou s'il a des blessures, ou si quelque chose va le toucher, forcément, ça va me toucher directement. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe ? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Je vous dirai simplement que tout va bien. Qu'à part ça, tout va bien. À part d'un père, je ne manque de rien. Je vis dans un autre monde. Wouh ! Je m'accroche tous les jours. Je briserai le silence qui m'entoure. Aussi vrai que de loin, je lui parle. J'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Tu sens que ça monte ? Vas-y. Laisse monter, c'est ça qui va être. Il va trop monter, après je ne vais pas arriver à chanter. On verra. J'ai toujours voulu rendre mon père fier. Et je n'ai jamais eu l'impression d'y arriver. Parce que même si je ne suis pas le fils dont il aurait rêvé, je pourrais au moins, je ne sais pas, le rendre fier dans ce que je sais faire de mieux, j'imagine. Et pour le coup, j'espère qu'il va mourir. C'est une bonne 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 d'eau. Quand on en parlait, là, avant, c'est dur de me retenir. C'est dur. Dans un instant, dans la Star Academy. Il y a un petit côté Lorraine. Exactement. Lorraine, vous êtes en direct. Un petit mot pour Louis ? Il me manque un petit peu. Lorraine, réveillez-vous, suivez mon doigt. Lorraine, suivez mon doigt. Suivez-vous, Lorraine. Deux invités. Bonsoir. Salut, Lorraine. Vous êtes, je vous suis. Avec nous, je vous suis. Ça va ? Ça va. Salut, j'ai bien. Enchanté, ça va ? Et toi ? On est chez vous, alors ? Oui. Oui. Donc, ce sont les invités de ce soir. Oussine, Starag 2. Bonsoir. Mathieu-Johan, Starag 4. Mathieu-Johan. C'est vraiment des saisons que j'ai aimées, regardez. Donc, les voir, ouais, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mais comment va se passer la soirée ? Est-ce qu'on va rester impressionnés ou est-ce que ça va se détendre ? Du coup, c'est ici que vous faites l'expression scénique. Vous ne voulez pas avoir le téléphone ? Vous avez toujours la minute et tout le bordel. C'est vachement pratique, le mec, il est là. Par contre, il n'y a pas de... Alors, on n'a pas appelé, donc il y a trois minutes. Il y a trois minutes. Bouge, bouge. Je vais appeler des potes. Je vais appeler Georges-Johan. Il y a un petit côté, Lorraine. Exactement. Lorraine, vous êtes en direct ? Un petit mot pour Louis ? Il me manque un petit peu. Lorraine, réveillez-vous. Suivez mon doigt, Lorraine. Réveillez-vous, Lorraine. Ah, vous avez... Et Louis, et Louis, et Louis ? Lorraine, mais qu'est-ce que je t'aime ? Alors, Louis, vous êtes content ? Vous êtes content de l'avoir ? Ouais, je m'en fous, j'ai tout perdu, mais c'est pas grave, à part ma femme. C'est génial, j'ai perdu l'émission, mais je m'en fous, parce que je l'aime. Tout de suite, on se rend compte que c'est des garçons complètement crazy, quoi. Ils nous font rire, ils font que des conneries. Et du coup, nous, on se trouve vachement sage à côté. On se dit, on est des élèves tout sages. Vous avez reçu des courrières un peu, des fans et tout ? Ouais, j'ai eu l'aide, c'est super rigolante. T'as vu ? Salut, Zaira. Cousin. Je te soustiens depuis le début de la Star Academy. Je t'aime de tout mon cœur, toi et Daniel. En plus, tu es la plus belle du monde et la plus gentille du monde. Toujours touchant. Alors, il y a son numéro de téléphone, on va l'appeler. Désolé pour les interférences et les circonférences et les circoncillions. Ok, c'est parti. Oui, vous êtes bien sur la message. C'est un message et je vous rappellerai des coups. Je suis un message. Au revoir. En direct du château de la Star Academy, en direct d'énergie. En direct d'énergie. C'était Oussine de la Starac 2 et Mathieu de la Starac 4. Starac 4, accompagné de Lorraine, Zaira et Daniel. En direct du château, tu nous as envoyé un petit courrier. Ils t'embrassent très fort et à trois, ils vont te faire un bisou. Je te passe, Daniel. Yasmina, je suis vraiment déçu que tu ne répondes pas. C'est Daniel de la Starac et du coup, je te fais des gros gros bisous et on lit toutes tes lettres et tu es trop mignonne. Donc, merci beaucoup. Ça y va. Oui, je te fais un bisou. J'espère te revoir sur les Prime. Lorraine. Au bisou, Yasmina et continuez de nous suivre. Voilà, Yasmina. Mais tout. Ils sont pleins de blagues. Ils ont envie de bouger partout. Ils ont envie de tout essayer. Ils ont envie de... Du coup, on est un petit peu là et on les suit dans leur délire et on se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore, quoi. Allez, c'est parti, là. Mais c'est beau. Vous avez passé une chorégraphie ? Euh... Ouais, ce matin. Ok, super. Vous allez nous le montrer ? Tout à fait. 30 km ! Et là, vous prenez le ciel. Roussine ! Roussine, ça fait 10 ans qu'il a fait la Star Academy et là, pour le coup, 10 ans après, je me retrouve à danser avec Roussine dans le chapiteau. Il cartonne toujours autant, le mec, quoi. Il danse de folie. Tu te débrouilles bien ? Ouais. Non, c'est vrai, tu te débrouilles bien. C'est bon. Mais t'as peur d'être trop sexy, non ? C'est bien, c'est bien. Mais je tiens quand même à dire une chose à Daniel. J'ai réécouté. J'ai réécouté, réécouté, réécouté Chris Blahant. Le velours que tu as mis dans sa chanson. Tu t'es approprié le titre. Tu veux juste te dire, on te regarde en boucle à la maison. Et Lorraine, pareil, à un moment, elle capte l'objectif de la caméra. Elle a un regard de fou. Elle te prend là, ici, et tu te dis, oh putain, quand c'est terminé, je vais la prendre dans les bras. C'est canon. C'est pas un hasard si vous êtes les trois en finale, quand même, franchement. Je les sens super bienveillants et ils nous chouchoutent et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment nous protéger de tout, comme si on était leur petit bébé et je trouve ça super touchant, quoi. Toi, tu envoies la voix que tu as. C'est bargeant. Merci, ça va me gêner. Non, non, mais je te jure, et n'aie pas peur d'être belle. Ouais. Mais ouais, parce que t'es une jolie fille, tu vois. Vas-y, quoi. J'aime beaucoup quand Mathieu complimente ma Zaira, mais... Pas trop non plus. Pas trop. Petite dose. See you later. See you soon. Take care. Pour des soins de vous. Vous aussi. A bientôt. A bientôt. Je suis à ceux-là aussi. Voilà, c'est ça. Salut Mathieu. Les enfants, bon prime. Il vient, relou. Non, mais attends, je t'en dis, parce que je peux pas rester au château. Bon, prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt. Pensez à moi je veux dire, je suis bon, ma télé. Ça va. Ok. Salut. C'est bizarre, regarde, franchement, franchement, son école. C'est beau. Pour le coup, la musique, c'est vraiment du partage. Et on le voit encore une fois avec cousine et Mathieu qui sont venus juste partager avec nous. Et c'est des mecs super généreux. C'est une bonne cachette ici. C'est bizarre, regarde. Ah ! Pour moi, c'est impossible que Daniel ne revienne pas. Ouais, je serais prête à tout faire, tout et n'importe quoi. Pour qu'il puisse revenir, maintenant, ça repose sur lui. Il faut qu'il déchire son prime. Et pour ça, j'ai confiance en lui. Mamou. Coucou. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, cool. Alors, t'es en forme ? Ouais. Ah, il y a Bruno Mars, ça va être terrible. Tu te rends compte ? Oh là là. T'as ma chanson sur Calogéro. Oui, t'as vu ça ? Ça te tue, hein. Je suis contente, j'aime trop cette chanson. Ça te tue, ouais. On est tous portés par l'aventure et on y croit tous à fond. Ouais, là, c'est ma place en finale qui se joue. Ouais, t'inquiète, on est tous là. Ça marche. Je vais aller répéter, là, d'ailleurs. Je te fais des gros bisous, maman. À jeudi. Bisous, je t'aime. Bisous, bisous, je t'aime. Girl, let me love you, baby. Girl, let me love you, baby. J'ai envie de cette place en finale. J'ai pas envie de quitter le château. J'ai pas envie de laisser Zahira maintenant. Voilà, c'est trop de sentiments en même temps. Mais je me sens quand même principalement stressé. Dans le prochain épisode... Alors, Lorraine et Daniel, vous allez vous affronter cette semaine en demi-finale et vous allez avoir un nouveau défi. Jeudi soir sur le Prime, vous allez vous opposer lors d'un battle de danse. Et pour vous coacher et être vos partenaires d'un soir, vous allez avoir la chance d'être encadré par Katrina Pachette et Maxime Deremel. Et oui, chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Aucune fois la fin du monde nous a frôlés. ... ... ... ... C'est parti.